coucou aujourd'hui on est vendredi soir et j'ai décidé que comme c'est aujourd'hui le soir des vacances du coup là deux semaines de vacances ça veut dire deux semaines où je suis à la maison à ne rien faire parce que je n'ai pas de vie sociale deux semaines à la maison dont la première semaine où je suis toute seule parce que papa maman travaille et ma soeur elle est chez elle et j'ai décidé et ça fait un bon moment déjà qu'il faut que je le fasse depuis la rentrée en fait je vais au lycée j'ai pas du tout un bon rythme de vie j'ai pas une vie saine du tout et du coup c'est pour ça que j'ai décidé d'essayer d'y remédier cette première semaine je viens juste de le décider là maintenant tout de suite sur un coup de tête donc j'espère que cette vidéo elle va avoir le goût mais en gros je vais utiliser cette première semaine de vacances pour essayer de retrouver un bon rythme de vie mais d'essayer de devenir une personne scène d'esprit scène de corps scène de peau scène de taux essayer de faire attention à ce que je mange sans non plus me priver parce qu'en fait là j'ai grossi mais à mort vraiment j'ai gonflé on dirait une femme enceinte moi je remets un peu ça sur la faute de ma pilule mais je pense qu'il n'y a pas que ça je pense qu'il y a aussi l'alimentation qui va pas du tout je fais pas de sport parce que j'ai plus le temps d'y aller j'ai plus le temps d'en faire je suis très sédentaire très casanière je ne fais plus rien du tout je suis un peu pas très belle donc il faut que j'essaye un peu de glow up je pourrais de glow up physiquement honnêtement je le ferais mais c'est pas forcément le but principal de cette vidéo là c'est plus me sentir mieux là-haut parce que j'avoue que c'était un petit peu compliqué ces dernières semaines ça ne s'est pas rangé spécialement depuis le vlog où j'avais fait ma thérapie là pendant 8-10 minutes qui s'est encore passé plein de trucs entre temps enfin bref en fait ma vie en ce moment c'est vraiment genre les montagnes russes niveau émotion j'espère que la vidéo va vous plaire j'espère que je vais réussir à filmer cette semaine aussi et vous attendez pas un truc trop sérieux et tout non plus en soi ça va être un vlog de ma semaine bref c'est tout je parle beaucoup trop je vais vous laisser avec un écran noir et je vous retrouve après je pense que c'est pas il est 11 heures j'ai fait tout ce que j'avais à la fin dans ma salle de bain oui j'ai des trucs sur le visage mais c'est parce que j'ai des boutons et que ça me saoule mon outfit de ce matin cette journée jusqu'à ce soir que j'allais au sport du coup t-shirt Boston comme ça Primark et ensuite le bas c'est un jogging jaune Stradivarius du coup il est 11 heures qu'est ce que je vais faire je vais aller chercher un sac poubelle il y a une araignée sur ma plante après ça je vais passer aspirateur en bas et ensuite je pense que j'irai en bas regarder les dessins animés parce que je crois que c'est genre la fée clochette et du coup devant la télé je vais faire ma petite sélection sur un site parce que je dois envoyer ça à une marque et il faut aussi que j'envoie mes factures à mon agence parce que ça fait deux mois que je dois le faire et que je ne l'ai pas fait alors que c'est vraiment juste un mail à envoyer il fait vraiment pas beau dehors bon update ça fait un moment que je n'ai pas filmé il est 18h54 on est parti au sport du coup une petite heure on en est ressorti vers 17h 17h10 clairement la motivation n'était pas présente du coup on a fait des marches du vélo du sol le genre des abdos etc et ensuite on a été vite fait chez leclerc parce que je vous explique ça fait depuis le mois de juin que je veux manger des sushis et on est au mois d'octobre mais en plus aujourd'hui ça fait quatre mois tout pile parce que la dernière fois que je les ai mangés c'était le 25 juin et là on est le 25 octobre du coup trop contente on a été chercher c'est des sushis genre c'était california rolls ton maillot cette journée me saoule genre je me suis vraiment fait chier toute la journée c'est pour ça que j'ai rien bloqué aujourd'hui parce que j'ai vraiment rien fait quoi c'était et ça va être comme ça toute la semaine enfin je sais pas parce que j'aimerais bien voir mon copain demain si je le vois de toute façon je filmerai pas mercredi je vais aller sur l'île jeudi matin je serai sur l'île aussi puisque j'ai un rendez-vous pour mes ongles je suis trop contente et après on verra en fin de semaine mais du coup ça va en vrai genre j'ai des trucs de prévu cette semaine j'ai besoin de voir des gens vraiment je me rends compte que ma vie n'a aucun sens en fait mais en fait je me rends compte il y a des livres que j'ai acheté cet été je m'étais dit je vais faire de la lecture à la rentrée et j'ai jamais lu genre là j'ai encore des préjugés j'avais commencé et jamais continué et après il y avait celui là les hauts des hurlevants sauf qu'en fait il est très compliqué mais j'en ai fini aucun genre j'ai fini aucun de mes livres cet été je me tais je vais me changer je vais me laver je vais me laver Bon aujourd'hui comme hier rien de foufou toujours une journée nulle là il est 16h je vais aller prendre ma douche me préparer etc parce que j'ai mon copain qui vient ce soir du coup je vais pas vlogger ce soir je ne l'aurai pas demain dans la journée non plus cependant normalement demain soir je dors chez ma soeur donc je vais sûrement vlogger mais pour le coup je pense que c'est vraiment à ça que vous ressemblez toutes mes journées pendant les deux semaines de vacances là en fait c'est exactement sur à quoi mes journées ressemblaient aussi cet été du coup là je vais me préparer et tout je vais prendre mon temps parce qu'en plus j'ai froid j'ai mal au ventre et de haut donc je ferai de mon temps en plus faut que je ressemble à faire du coup pour aller chez ma soeur demain faut que je reparte tout ce soir parce que demain matin j'ai pas envie d'être rentrée de louper mon train faut que j'amende à ma mère qu'elle me remette des sous sur ma carte aussi enfin bref plein de trucs à faire mais là tout de suite maintenant je vais défiler under the shower mon accent était nul mais en gros je vais sous la douche C'est parti Il est actuellement 18h45, je viens de rentrer chez ma soeur Voilà du coup j'ai passé la journée à Lille avec mon copain Et du coup je vais vous faire un mini haul, j'ai vraiment acheté deux trucs Mais je me suis ruinée aujourd'hui Je suis rentrée dans le Primark et il y avait genre dans le rayon pyjama Mais je sais pas qui s'est battu pour des pyjamas Mais il y en avait de partout, par terre et tout, c'était une catastrophe Du coup j'ai fait un bref tour chez Primark, ça m'a saoulée du coup je suis vite sortie Chez Stradis c'est pareil, il y en avait de partout En fait la fin de journée c'est vraiment pas une bonne idée Il y en avait de partout, il y avait du monde J'ai quand même essayé un pantalon et en fait il était trop beau Sauf qu'il avait pas ma taille Demain j'ai rendez-vous à 10h pour mes ongles et sur la route pour y aller Et du coup pour en revenir, il y a un autre Stradivarius en fait Donc je vais aller voir demain matin s'ils l'ont Et ensuite je suis passée chez Intermarché D'ailleurs la dame à la caisse c'était une abonnée Donc bonjour à toi si je passe par là Je suis à peine arrivée à la caisse et ma dame elle fait Oh j'étais assise sur Youtube, ça m'a fait trop plaisir en tout cas Du coup elle a vu que je m'étais acheté de la merde pour ce soir Enfin quand je dis de la merde c'est pas un mauvais repas Parce qu'en fait de base je voulais commander Uber Eats Sauf que ça a encore me fait utiliser ma carte J'ai pris une salade de Pact Intermarché Sodebo Je pense que vraiment juste pour dire d'avoir un truc à manger pour ce soir Si j'ai faim parce que là je vous avoue J'ai pas si faim que ça, j'ai juste mal au ventre J'ai juste mal à la tête et j'ai envie de pleurer aussi Oh j'ai les larmes aux yeux Et genre là je vais pas pouvoir continuer à parler Parce que je suis en train de pleurer Mais pourquoi je pleure ? C'est vraiment une démonstration des effets secondaires de ma pilule Ça genre mais Mais y'a absolument rien Qui me rend triste là Genre j'ai passé une bonne soirée hier soir J'ai passé une journée trop cool aujourd'hui Pourquoi je pleure ? Mais vous savez des fois je fais des trucs comme ça et c'est inexplicable J'étais juste en train d'expliquer que j'avais acheté une salade sans goût Mais pourquoi j'ai envie de pleurer encore ? Je suis tellement bizarre comme personne Bon bref Ensuite du coup je suis allée chez Bershka J'ai un gros 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 coup de coeur sur ce sweat Qui est extrêmement oversize, extrêmement loose Parce que c'est en taille M Il m'a coûté 25,99 Du coup je suis trop contente parce que ça fait hyper longtemps que je cherche un sweat qui soit large comme ça Dans une couleur un peu pétante Mais je vais encore pleurer mais ouais mais Mais vous savez j'essaie de chercher une raison pour laquelle je pleure mais je sais pas Mais c'est trop bizarre ça m'est jamais arrivé Mais j'ai l'air complètement folle là Et ensuite chez Zara j'ai un peu cracose parce que j'ai un peu dépensé beaucoup de sous pour une robe Elle ne vaut absolument pas son prix qu'on se l'entende Mais ça fait un moment que je sais pas en fait je vois ce style de robe Et ensuite la dernière fois que je suis allée chez Zara je l'avais vue Et là je l'ai revue Et je me suis dit il faut que je l'essaye Et du coup je l'ai essayé et je l'ai trouvé magnifique Du coup c'est une robe noire comme ceci Mais elle m'a coûté 50 euros Parce que là je l'imagine tellement mais tellement bien Avec une paire de colons noirs Et mes bottes Stradivarius que j'ai acheté la dernière fois dans le style de Oak Martins Il est 19h05 Je vais probablement faire du montage ce soir Enfin là je vais allumer la télé Je pense que je vais me mettre en pyjama de suite Je sais pas ce que je vais faire mais je me sens seule Y'a absolument rien pour tenir mon trépied là dans la salle de bain Genre vous êtes posé bizarrement sur l'évier Je me démaquille enfin parce que là j'ai fait un haul à mes potes Entre temps ma mère m'a appelé pour savoir si ma journée ça avait été et tout Je sais toujours pas ce que je fais à maison demain Je pense que je vais faire une french Genre une french blanche Parce que je trouve ça grave joli Donc si je sais pas quoi faire ce soir je pense que je regarderai ça sur Pinterest Genre j'ai très envie de faire un live Ou je sais pas Genre là depuis tout à l'heure vous savez je ressens une tension en moi Qui me dit Lola faut que tu t'occupes faut que tu fasses quelque chose Mais j'ai pas la réponse à ce quelque chose Par contre j'arrive pas à me démaquiller je vais péter un plomb J'ai fini mes démaquiller c'est une dernière soirée je suis trop moche Mais bon écoutez Bon finalement on a quand même commandé McDo Mais c'est pas moi c'est ma soeur Moi j'ai pris un Happy Meal croque McDo Et j'ai pris un autre croque McDo à côté J'ai jamais commandé Uber Eats de ma vie mais en tout cas le monsieur il était très drôle Ah faut que je valide mes pas de la journée Je laisserai pas passer aux 13 000 bas Oh c'est un cadeau mignon C'est quoi ? J'espère que c'est une figurine C'est de la merde C'est de la merde C'est un morceau de carton Si j'avais su j'aurais pris le mini livre Ça aurait été peut-être plus drôle Les croque McDo c'est vraiment le meilleur truc chez McDo C'est le seul truc que j'accepte de manger au McDo Vous savez pourquoi j'adore ça ? Pas pour le goût Pour l'odeur C'est incroyable Est-ce qu'il y a que moi qui trouve que l'odeur du croque McDo C'est une odeur incroyable ? Du coup on va manger Après je vais pas filmer Parce que bon ce film est en train de manger un McDo Je pense que c'est pas très ragoûtant Mais euh Bon il est 10h55 Je viens d'aller faire mes ongles Ça m'a pris 55 minutes Parce qu'elles m'ont pris tout de suite C'est trop beau Je vous montrerai en rentrant J'ai fait genre une french C'est trop beau J'attends 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 Bon du coup je suis rentrée J'ai filmé quelques plans ce matin Et j'ai filmé mon petit vlog pour TikTok Je le trouve trop stylé Du coup je le posterai après Quand je l'aurai terminé J'ai fait une genre de french Elle rend beaucoup mieux en vrai qu'en vidéo Je trouve Je pense que c'est mon truc préféré Depuis que j'y vais J'avais été une fois en juillet J'avais fait plein de petites fleurs C'était trop mignon Début septembre pour la rentrée J'avais été refaire mes ongles Et je les avais fait beaucoup plus longs cette fois Genre plus longs que ce que j'ai là En plus ils n'étaient pas très bien faits Genre mes pouces On aurait dit qu'il y avait déjà une repousse Alors que ça faisait deux jours J'avais fait mes ongles C'était trop bizarre Et là je ne savais pas quoi faire Donc j'étais sur Pinterest hier soir Du coup j'ai envoyé un message à ma mère Je lui ai montré les deux trucs que j'hésitais Et elle m'a dit qu'elle avait une préférence pour la french Parce que c'était plus naturel et plus simple Et voilà Là j'adore la longueur Du coup je vais vous refaire un petit haul comme hier Parce que là je suis allée chez Straty Donc en sortant mon rendez-vous J'ai trouvé le fameux pantalon que j'avais essayé hier en 32 Là je l'ai pris en 34 Il est nickel Il m'a coûté 19,99 Trop joli Ça fait hyper longtemps que je veux un pantalon fluide qui soit gris Et pour 20 euros honnêtement C'est trop cool Je suis allée chez Lush Après ça fait très longtemps que je ne suis pas allée la voir Et j'ai acheté deux pains moussants Parce que alors les pains moussants ça coûte plus cher que les bons de bain Mais c'est beaucoup plus rentable Parce que tu peux les utiliser plusieurs fois J'ai pris la support bubble Je ne vais pas la sortir parce qu'elle est rose paillette Je suis sûre qu'il y en a plein sur mon masque Du coup celle-là c'est pour moi Et j'en ai pris une pour ma soeur Pour la remercier de m'avoir accueillie hier soir Et j'ai pris le candy cane qui est rose et blanc Alors là il me reste 35 euros peut-être pour finir la journée Je dois payer un truc à manger cet après-midi Parce que je ne vais pas regarder mes copines manger Et je vais je pense rentrer chez moi vers 17h45 du coup C'est dépend à quelle heure elles arrivent Il faudra que je leur demande Du coup là je pense qu'on va manger Parce que ma soeur elle doit partir Bah du coup je vais manger ma salade que j'ai acheté hier Ma salade sans goût Moi tu ne me suis même pas Je vais manger mon repas de grande gastronomie J'ai toujours eu une idée de la quelle heure mes copines arrivent Ils vont nous prendre pour de où faire regarder ça les abonnés Alors regardez jusqu'au midi mais il n'y a rien à la télé Un pied de biche Il est nul Oh merde il a écrit ouvrir au dos et moi j'ouvre devant Je suis manche J'en ai manche Moi je suis en retard parce que je me reprends Bisous Bisous Vous savez là j'ai passé deux trop bonnes journées La journée d'aujourd'hui n'est pas encore terminée Mais j'ai passé une trop bonne matinée Genre là être toute seule dans l'île Ce matin à 9h je suis sortie Il n'y avait quasiment personne dans les rues Je suis arrivée au Starbucks Il n'y avait personne Genre c'était trop bien Moi ça m'a fait trop du bien En fait j'adore être seule Mais pas être seule chez moi Genre être seule quand je me promène Faire les magasins toute seule Avec de la musique dans les oreilles J'adore ça C'est genre un sentiment trop agréable Quand t'es tout seule Qu'il fait beau Que tu te promènes Que t'as le temps de te laisser vivre Et tout C'est trop trop bien Du coup la journée d'aujourd'hui n'est pas encore terminée Mais hier j'ai passé une hyper bonne journée Bah cet après-midi ça va être cool aussi De revoir mes copines et tout Donc c'est trop cool Parce que là le début de semaine Lundi-mardi c'était une catastrophe Vraiment j'ai fait que pleurer J'étais pas bien Ça me saoulait Je me faisais déjà chier Alors que c'était littéralement Mes deux premiers jours de vacances Lundi-mardi j'ai passé des journées de merde Enfin sauf le mardi soir du coup ça allait Vous avez bien vu que j'avais rien vlogué Et que j'ai rien fait D'ailleurs ça me dépensait rien à voir du tout Mais ce matin Au Starbucks j'ai pris un pumpkin spice latte glacé Et c'était hyper bon 5,45€ pour ça C'est un peu cher payé je trouve quand même Pareil 1,50€ le petit pain Alors que ça vaut clairement pas un petit pain de boulangerie Mais j'ai pu passer dans ma caméra The day is finally over Et je suis rentrée chez moi Je suis trop contente J'ai passé que 24h Pas chez moi Ça m'avait manqué quand même En fait c'est juste mon lit qui me manque Ce soir mission faire le montage De ce vlog Même si de vous à moi Il n'est pas du tout intéressant Et que c'est pas du tout l'objectif de mon vlog de base De base c'était un reset vlog Je devais refaire plein de trucs pour remettre de l'or dans ma life A la fin de ce vlog Je me sens mieux qu'au départ de ce vlog Étant donné que j'ai passé mes journées à chialer lundi mardi Que là mercredi jeudi Tout s'est très bien passé On verra demain Si je passe une bonne journée et tout On va qualifier cette vidéo comme réussie Parce que ça veut dire que j'aurais terminé la semaine De bonne humeur Parce qu'il y aurait eu 3 jours sur 5 Où j'étais heureuse Par contre si demain je chiale toute la journée Où que je fasse une journée de merde On pourra dire que cette vidéo n'a absolument pas atteint son but N'a absolument pas fonctionné Ma caméra clignote Elle va s'éteindre Donc je vais la mettre à charger pour ce soir Là je vais aller me démaquiller Prendre ma douche Mettre mon pyjama J'ai passé une bonne après-midi d'ailleurs cet après J'ai retrouvé mes copines à 14h30 je crois On a passé à peine 3h ensemble Mais c'était cool Il est 21h38 J'ai mangé J'ai été me laver les cheveux Etc Là je suis en train de chercher des musiques pour le vlog Et je suis en train de faire le montage de mon vlog aussi Je voulais juste dire un truc que j'ai oublié de dire Mais j'ai croisé énormément d'abonnés aujourd'hui Je suis choquée Sur le nombre de personnes qui me suivent Je trouve ça beaucoup quand même Genre en une journée 15 personnes que moi je ne connais pas Mais qui eux me connaissent Qui m'ont croisé aujourd'hui Et je trouve ça fou Je suis trop contente Ça me fait trop plaisir D'autant plus que là Les personnes qui sont venues me voir Il y en a qui m'ont demandé des photos Il y en a qui m'ont juste parlé Et c'était toujours très bienveillant Moi je vais vous laisser pour aujourd'hui Et je vais continuer le montage de mon vlog Mais je vais pas me coucher trop tard Parce que je me suis couché à minuit Hier soir Dans la nuit de mardi à mercredi Je me suis couché à 1h du mat Et je me suis réveillée à 6h Donc j'ai dormi à peine 5h Donc en gros j'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours J'aimerais bien faire quelque chose demain M'occuper genre voir des jambes etc Mais il est quasiment 22h Et moi j'aime pas quand on prévient le jour pour le jour même Donc je pense que demain Je ne ferai rien J'ai les lèvres défoncées Il faut que je m'aie du baume à lèvres Et je vais pioncer Bye Bon du coup j'ai changé ma bouse de couette Mes oreillers et les coussins qui sont là J'en ai mis des roses à la place des blancs Parce que ça faisait un petit peu fade Ça fait beaucoup plus clair je trouve dans ma chambre Vous savez que je viens de capter qu'on est déjà vendredi Et que du coup notre première semaine de vacances Est déjà terminée genre C'est un peu choquant Enfin on est déjà vendredi J'ai rien fait pour mes devoirs et tout Donc Kata Mais bref Il est actuellement en 1 Je croyais qu'il était 11h20 Il est 11h50 Je suis encore en pyjama Je suis sortie de mon lit vers 10h Parce que j'ai fait du montage de 8h20 à 10h du coup J'ai eu plein de galères avec mon disque dur et tout Oui là je viens d'imprimer un truc sur Pinterest C'est une image Pour changer l'image qu'il y a dans ce cadre Et après je pense que j'irai me prep pour aller à la salle Parce que là je vous explique mes cheveux c'est une catastrophe La matinée est passée très vite Il est déjà 16h15 C'est ouf comme le temps passe vite Je ne vois absolument pas mes journées passer J'en peux plus Je vais au sport à 13h Je rentre chez moi à 14h30 Je mange jusqu'à 15h Et ensuite je ne fais plus rien Genre là je fais du montage de tout à l'heure Et je ne fais rien d'autre J'aurais bien aimé avancer sur mes devoirs aujourd'hui Mais déjà j'ai la flemme C'est la première semaine Et d'habitude je fais tout la deuxième Mais là j'ai des interroits à la rentrée Donc il faudrait que je m'y prenne maintenant En fait le truc là c'est que Je n'ai rien à faire Mais j'ai envie de faire des choses Mais en même temps je n'ai pas la motivation de faire ces choses là Genre là vous savez j'ai juste envie de me mettre dans mon lit Et de pleurer Pour éviter de faire ça je vais aller me faire un café Ça ne réglera absolument pas le problème Mais on va faire comme si Vous savez il y a des fois où je fais du café Et il est dégueulasse Et il y a des fois où je le fais Et il est hyper bon Je vous laisse deviner Même si je vais l'écrire sur l'écran Je viens de terminer le montage du vlog Enfin Et il dure 21 minutes Il est très lent Et pourtant j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma semaine Je kiffe trop le résultat Je le trouve hyper minimaliste Hyper simple Mais en même temps il est travaillé On va essayer de terminer cette vidéo en beauté C'est le cas de le dire Je pense que je vais me faire des masques et tout là Enfin un masque Et il va bientôt faire noir Et la semaine prochaine je vais être en grosse déprime Parce que je crois que dimanche soir On change d'heure Ça veut dire qu'il va faire noir à 17h Pourquoi je suis rouge ? Je vais vous dire au revoir avec un masque sur la tête J'ai vraiment plus aucun masque bien Donc écoutez on va faire ça Il y a hyper moyen que la prochaine fois Que vous voyez un vlog de moi Ce soit dans un mois et demi Oh j'y pense Mais hier j'ai enfin reposté une photo sur Instagram Ça fait depuis fin août que je n'en avais pas posté Honteux En fait en ce moment j'ai extrêmement du mal à me trouver jolie Mais c'est pas une blague Pour quelqu'un qui est extrêmement narcissique de base C'est très dur à vivre Du coup ça explique pourquoi je ne prends absolument pas de photos en ce moment Pourquoi vous ne voyez plus ma tête sur mes stories Sur mes posts Insta En plus sur Youtube tu vois Je pourrais mettre à mon avantage Faire un effort Mais absolument pas Je suis laide comme un pou dans tous mes vlogs Genre là sur 5 jours où j'ai vlogué Il y a peut-être genre une journée et demie Où j'étais potable à peu près Genre jeudi ça allait Je suis incapable de me trouver jolie en ce moment Mais vraiment Et c'est extrêmement chiant Je trouve qu'il y a tout le temps un truc qui va pas sur ma tête Insta est en train de me supprimer tous mes abonnés inactifs Dans un sens c'est cool mais dans l'autre c'est hyper démotivant En ce moment je poste plein 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 de stories Et tous les jours je perds entre 100 et 200 abonnés Donc si jamais vous n'êtes pas abonné à moi sur Instagram N'hésitez pas J'essaie de redevenir active tant mieux que mal Ça fait 10 minutes que j'ai mon masque dans la main Je vais vraiment faire une fin de vidéo De qualité là Sur ce magnifique visage Moi j'espère vraiment que mon vlog vous a plu N'hésitez pas à le commenter A vous abonner à ma chaîne A mon Insta A mon TikTok Et moi je vous dis à dans 6 mois pour une nouvelle vidéo Bye Bye